Tu es un grand garçon maintenant Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y'a du nouveau Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou Caillou c'est moi, voilà Caillou est la fée des dents Maman, regarde Sarah là Youpi ! Tu as vu Caillou ? Je peux me balancer Très, très haut Sarah, regarde-moi Tu peux me passer l'appel Sarah ? Sarah ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde ça Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi est-ce que t'as dents rhumues ? Mes dents de lait ont commencé à tomber parce que je suis une grande fille maintenant Je vais la garder et la mettre sous mon oreiller Cette nuit, la fée des dents viendra me voir et elle m'apportera un cadeau Caillou n'avait jamais entendu parler de la fée des dents C'est une fée qui vient te rendre visite pendant que tu dors Elle regarde sous ton oreiller pour voir s'il y a une dent et si elle en trouve une Elle te laisse de l'argent ou encore elle te laisse un cadeau Caillou aurait bien aimé mettre une dent sous son oreiller pour la fée des dents Tiens, voilà ton jus Mousseline Mange ton raisin Caillou, ensuite on ira jouer dehors jusqu'à ce que papa et maman reviennent C'est très drôle, on dirait que tu viens de perdre une dent Caillou C'est vrai ? Moi aussi il m'en manque une Tu vois, celle-ci c'est une fausse dent Je la retire tous les soirs Est-ce que tu la mets sous ton oreiller pour que la fée des dents t'apporte un cadeau ? Bien sûr que non Je ne voudrais surtout pas que la fée emporte ma dent Coucou, on est rentrés Maman, papa, je veux que la fée des dents m'apporte un beau cadeau ou de l'argent comme Sarah Mais chérie, il faut d'abord qu'une de tes dents tombe avant que la fée des dents vienne te rendre visite Alors, est-ce que je peux mettre celle de grand-père sous mon oreiller ? C'est que vois-tu, j'ai besoin de ma dent Et puis la fée des dents s'apercevrait bien que c'est la mienne Caillou était découragé Il avait tellement envie que la fée des dents vienne le voir Il se dit que s'il appuyait fortement sur ses dents, elle finirait peut-être par bouger Hé ! Celle-là, elle a remué ! Maman, papa, regardez, cette dent-là, il remue ! Non, elle n'est pas prête de bouger, Caillou, elle m'a l'air très solide Hé ! Salut, Caillou ! Tiens, regarde, je te rapporte ta pelle, tu l'avais oubliée Waouh ! Sarah, ta dent, elle est partie ! Ha ha ! Au revoir ! Oh... Caillou n'était pas content La fée des dents n'allait pas lui rendre visite À moins que... Hé ! Cette pierre ressemble à une dent, j'ai une idée ! Caillou espérait que la fée des dents prendrait la petite pierre pour une dent et qu'elle lui apporterait un cadeau Bonne nuit, Caillou ! As-tu brossé tes dents ? Ce soir, la fée des dents va venir me voir Hum... Je ne pense pas que tu réussisses à berner la fée des dents Mais laisse la pierre sous ton oreiller, elle viendra peut-être te rendre une petite visite Mais tu sais, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle te laisse un cadeau Je sais ! Caillou veut grandir Je veux un biscuit, s'il te plaît, maman Mais Caillou, on ne mange pas de biscuits au petit-déjeuner ! Caillou aurait bien aimé être assez grand pour se servir tout seul Mais il n'arrivait pas à atteindre la boîte de biscuits Allez, viens, mon chéri ! Il est l'heure d'aller jouer au parc ! Regarde qui est là ! André ! Caillou n'avait pas vu son ami André depuis longtemps Bonjour, Caillou ! Tu veux jouer avec moi ? Caillou voulait faire tout ce que faisait André J'ai une nouvelle bicyclette, l'autre était trop petite ! Est-ce que tu veux l'essayer ? Ben... d'accord, je veux bien ! Tu es encore un peu trop petit, Caillou ! Caillou aurait tellement voulu être assez grand pour conduire la bicyclette d'André Alors, Caillou, est-ce que tu t'es bien amusée au parc ? Je veux une bicyclette comme celle d'André ! Et pourquoi ? Il est bien plus grand que moi ! Et il a une très grande bicyclette ! Caillou, c'est normal André est plus vieux que toi ! Mais ne t'en fais pas, toi aussi tu as grandi ! J'ai grandi, moi ? Viens, je vais te montrer ! Tu vois, depuis la dernière fois tu as grandi de trois centimètres ! De trois centimètres ? Est-ce que c'est beaucoup trois centimètres ? Ca veut dire que tu as beaucoup grandi, Caillou ! Caillou était très content d'avoir grandi ! C'est mon tour ! On va te mesurer aussi, Mousseline ! Oh, mais toi aussi tu as grandi ! Avant, tu étais grande comme ça ! Mais maintenant, tu arrives là ! Et là, c'est Caillou ! Grand ! Caillou était fier d'être le grand frère de Mousseline ! Si tu continues à grandir si vite, Caillou, tu seras bientôt aussi grand qu'André ! Caillou avait vraiment hâte d'être aussi grand qu'André ! Comment est-ce que je peux grandir autant que lui ? La meilleure méthode pour grandir et devenir fort, c'est de bien manger et de bien dormir ! Ce soir-là, Caillou mangea bien plus que d'habitude ! Encore, Caillou ? Mais tu en as déjà pris deux fois ! Je veux beaucoup manger pour devenir grand et fort ! Qu'aimerais-tu comme dessert, Caillou ? Si tu veux, tu peux avoir le biscuit que tu voulais ce matin ! Oh non, j'ai plus de place ! Allez, viens faire la vaisselle avec moi ! Ca va t'aider à digérer tout ce que tu as mangé ! Oh ! Il y a encore un problème avec ce robinet ! Je le réparerai demain matin ! Caillou se dit qu'en allant au lit de bonne heure, il grandirait peut-être plus vite ! Caillou, tu es déjà prêt à aller te coucher, mais il n'est pas encore l'heure de te mettre au lit ! J'ai décidé que j'allais beaucoup dormir ! Regarde ce que j'ai trouvé, une ancienne photo de toi ! Tu vois comme tu étais petit ? J'étais vraiment tout petit ! Oui, tu as raison, Caillou ! Tu es un grand garçon maintenant ! Cette nuit-là, Caillou rêva qu'il était devenu grand et fort ! Il jouait au parc et il pouvait atteindre la barre la plus haute ! Et surtout, il pouvait conduire la bicyclette d'André ! Caillou, Caillou, réveille-toi ! Quand Caillou se réveilla, il était de très bonne humeur ! Il se sentait grand et fort ! Voyons, qu'est-ce que tu fais ? Je veux juste voir ! Mais voir quoi ? Papa, eh regarde ! Tu trouves pas que je grandisse cette nuit ? Oh ! Je suis désolé, mais je ne pense pas que tu aies changé de taille depuis hier, Caillou ! Caillou était tout déçu ! Il avait l'impression qu'il ne serait jamais aussi grand qu'André ! On ne grandit pas en une nuit ! Ca prend des années pour devenir grand ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai réparé la tuyauterie ! Voyons si ça marche ! Oh non ! Bon, on ferait peut-être mieux d'appeler un plombier ! Il suffit simplement de remplacer ce joint qui fuit ! Est-ce que je peux voir, papa ? Désolé, Caillou, mais c'est un travail pour les grands ! Caillou décida d'aller réparer le lavabo de la salle de bain ! Debout, Nounou ! Tu vas m'aider à changer ce joint qui fuit ! Peux-tu nous donner un coup de main, Caillou ? Si tu n'es pas trop occupé ! Non, je viens ! Tu vois, nous avons besoin de fermer ce robinet là-bas ! Mais nous sommes trop grands pour pouvoir l'atteindre ! Est-ce que tu peux le fermer quand le plombier te le demandera ? D'accord ! Vas-y, Caillou ! Vas-y, Caillou ! Tu sais, papa, il fait très noir là-dedans ! Ne t'en fais pas, je suis là ! Ça y est, je l'ai fait ! Je te remercie, Caillou. J'aimerais bien avoir un petit bonhomme comme toi pour m'aider. Caillou était très fier d'avoir aidé le plombier à réparer l'évier. Ha-ha ! Je t'ai trouvé, André ! Tu as encore gagné, Caillou. Ton papa n'arrive jamais à te trouver. Parce que je suis assez petit pour me cacher n'importe où. Caillou veut prolonger l'hiver. C'était une des toutes premières journées du printemps. La neige fondait, les fleurs poussaient, et Caillou et sa famille profitaient de cette belle matinée printanière. Regardez, cette fleur pointe le bout de son nez pour profiter des quelques rayons de soleil. Comme la neige a fondu, les fleurs se mettent à pousser. On ne reverra plus la neige pendant très, très longtemps. Caillou était un peu triste de voir que la neige avait fondu. Il aimait bien jouer dans la neige. Elle allait lui manquer. Salut, Caillou. Sarah, regarde ce que j'ai trouvé. Si le dernier tas de neige qui n'a pas fondu, bientôt il ne restera plus rien. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir la garder. Tu sais, tu pourrais toujours la congeler, mais il faudrait la mettre dans le congélateur. Caillou aimait beaucoup cette idée. Il n'y a pas de place. Je sais où on va la mettre. Caillou avait trouvé l'endroit idéal pour garder la neige. Dans la baignoire! On va aller en chercher plus. Caillou et Sarah rapportèrent des seaux et des seaux de neige jusqu'à ce que la baignoire en soit complètement remplie. Qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette neige? Un bonhomme de neige. Mes mains sont toutes froides. Oh! Oui, les miennes aussi. On devrait mettre des mitaines. Voilà! Il ne nous reste plus qu'à lui mettre des yeux et un nez. Ah! Vous voilà. Sarah, ta maman voudrait que tu rentres manger. D'accord, j'y vais. Au revoir, Caillou. Amuse-toi bien avec la neige. Avec la neige? Est-ce que je pourrais avoir une carotte, maman? Oui, prends-en une, chérie. On n'est pas encore prêts à passer à table. Caillou trouvait que son bonhomme de neige était magnifique. Caillou, va te laver les mains. On mange dans une minute. L'après-midi, Caillou lava la voiture avec son papa, puis il aide à maman à préparer le repas. Le temps passa tellement vite qu'il fut bientôt l'heure d'aller se coucher. Ah! Oh! Hé! Mon bon bonhomme de neige a disparu. Un bonhomme de neige? Dans la baignoire? Je voulais le garder jusqu'à l'hiver prochain. Mais il est temps que la neige cède la place à l'herbe et aux fleurs. Le printemps, c'est très chouette. On peut faire de la bicyclette et grimper aux arbres. Ca fait longtemps que je n'ai pas fait de bicyclette. Caillou allait regretter la neige, mais plus il réfléchissait, plus il se souvenait de toutes les choses qu'il aimait faire au printemps. Au revoir, M. le bonhomme de neige et à l'hiver prochain. Le hamster de Léo Tu as vraiment de la chance d'avoir un hamster. Oui, et j'aime bien m'amuser avec lui. Caillou était tout content. Léo partait en week-end et il lui avait demandé de s'occuper de son hamster. N'oublie pas de changer son eau et sa nourriture tous les matins. Au revoir, Basile. Caillou était un peu inquiet. Il n'avait jamais eu de hamster. C'était une grosse responsabilité de s'occuper de celui de Léo. Tu peux le mettre sur ton épaule. Regarde. Est-ce qu'il mord? Oh non, mais il faut que tu sois très gentil avec lui. Il sait aussi faire des tours. Regarde. Attends, est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Ne bouge pas. Hé, ça doit chatouiller. Il a mangé toute la carotte. Non, il l'a seulement cachée dans ses joues. Tu peux lui caresser le ventre, comme ça. Tu veux jouer, Basile? Allez les garçons, il est temps que Caillou emmène Basile chez lui. Attention, ne fais pas de mal à ton hamster, Léo. C'est un animal, ce n'est pas un jouet. Oui, maman. Caillou avait hâte de ramener Basile chez lui et de s'en occuper. J'ai fait une liste pour ton père, Caillou. Tiens. Il sera bien, là. Il va falloir empêcher notre Gilbert de s'approcher de Basile. Il faut qu'il se sente en sécurité dans ta chambre. Voyons ce qu'il y a sur cette liste. Léo a dit qu'il devait toujours avoir à boire et à manger. Bien, il a tout ce qu'il lui faut. Est-ce que je pourrais jouer avec lui? Mais Basile dort en ce moment, Caillou. Il vaut mieux le laisser se reposer. Tu pourras jouer avec lui quand il se réveillera, d'accord? Oui, d'accord. Caillou resta près de la cage pour surveiller Basile. Il voulait qu'il se réveille pour pouvoir s'amuser avec lui. Basile, tu es réveillé? Est-ce que tu dors encore? Caillou trouvait que Basile avait assez dormi. Il avait vraiment envie de jouer avec lui. Allez, viens, Basile. On va s'amuser, toi et moi. Caillou ne savait pas très bien quoi faire. Basile courait partout sur lui et cela le rendait nerveux. Oh! Basile, reviens! Là! Là! Papa! 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 Papa, Basile s'est caché et il ne veut pas que je l'attrape. Est-ce que tu l'as sorti de sa cage? Oui. Oh! Il vaudrait mieux qu'on le retrouve avant Gilbert. Il a couru derrière ce meuble. Mais maintenant, il n'est plus là. On va mettre Gilbert dans sa cage jusqu'à ce qu'on attrape Basile. Laissez de voir où il est caché. Je reviens tout de suite. Caillou regarda partout dans sa chambre. Pas la moindre trace de Basile. Alors? J'ai pas réussi à le trouver. Il doit pourtant être quelque part. Bon? Il n'est pas là non plus. Ne t'en fais pas, Caillou. Il n'a pas dû aller très loin. On va le trouver. Caillou! Il y a une petite chose pleine de poils qui court dans ma cuisine. Basile! Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es sur la chaise? Moi? Rien de spécial. Où se cache-t-il, chérie? Il est sous le réfrigérateur. Allez, Basile! Il faut sortir maintenant. Ne le quitte pas des yeux, Caillou. Je vais chercher sa cage. Basile! Sors de là! Caillou n'arrivait pas à attraper Basile. Il se demandait comment il allait le faire sortir de sous le réfrigérateur. Peut-être que ça va marcher si je lui donne une carotte. C'est une excellente idée, Caillou. Je sais qu'il adore les carottes. Tiens, tu vas voir, maman. Regarde, Basile. Je t'ai apporté une délicieuse carotte. Où est-ce qu'on en est, Caillou? Je pense qu'il va bientôt sortir. Ça y est, il est sorti. Il va falloir le remettre dans sa cage maintenant. C'est moi qui vais le remettre. Tu sais bien t'y prendre, Caillou. C'est toi qui l'avais sorti de sa cage? Oui. Je voulais juste jouer avec lui. Mais tu peux jouer avec lui. Après, il faut simplement que tu t'assures qu'il retourne dans sa cage. C'est très important. Papa a raison, chérie. Tu es responsable de ce petit hamster et tu dois veiller sur lui. Caillou, je pense qu'on ferait mieux de laisser Basile se reposer maintenant. D'accord, papa. Allez, viens, Gilbert. Tu peux sortir maintenant. Mais ne fais pas de bruit parce que Basile a besoin de se reposer. Bonjour. Venez, entrez. Bonjour, Caillou. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Léo. Basile a couru sous le réfrigérateur, mais je l'ai sauvé. Mais comment tu l'as sorti de là? Je lui ai offert une belle carotte. Comment tu l'as sorti de la première carotte et des avantages de la vidéo ? Ciao, Luc. Bien, par Dieu, 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 Dieu. Il y a sa de la partie ou de la partie ou de la maison dans sa de la maison. ... ...